Allez bonjour à toutes et à tous et ici c'est Landron pour une vidéo un peu spéciale étant donné qu'on va parler d'un jeu, d'un genre de jeu en tout cas, auquel je ne joue jamais d'habitude, il s'agit des FPS et plus particulièrement d'Overwatch, ou Overwatch, vu que j'ai un accent d'anglais de merde, je vais dire Overwatch, je crois qu'on dit Overwatch, c'est pas grave. Donc c'est un jeu made in Blizzard et ça franchement c'est cool. Je dois dire que je suis fan de ce que font Blizzard depuis Warcraft 2 tout simplement parce que c'était mon premier jeu vidéo, j'y joue encore d'ailleurs, 20 ans plus tard évidemment, et franchement ça claque, franchement ça claque, tout ce qu'ils font chez Blizzard généralement ça claque. J'ai joué pendant très longtemps à Warcraft, j'ai découvert Diablo avec Diablo 3 même si du coup il a un peu joué du coup aux autres. Starcraft 2 c'est sans doute la franchise sur laquelle j'ai bien moins joué, j'ai fait pas mal d'Earthstone, j'ai fait pas mal d'Heroes of the Storm, d'ailleurs je pense que je ferai des vidéos sur Heroes of the Storm. Et donc du coup le jour où ils ont annoncé Overwatch, c'était un BlizzCon 2014, j'étais comme un fou à FPS made in Blizzard, le reste du projet Titan, j'étais comme un gros fou, et je suis pas déçu, je suis franchement pas déçu. C'est un Team Fortress like, on va dire ça comme ça, bon je suppose que vous connaissez Team Fortress 2, le FPS de chez Valve qui est très sympa, très orienté, un peu arcade, un peu, pas vraiment arcade mais assez compétitif. En même temps sympa avec des bons délires, des trucs comme ça, et bien c'est un peu le même genre mais made in Blizzard, c'est à dire que c'est quand même plus, déjà un peu plus user friendly, c'est beaucoup moins rigide dans la façon de se déplacer, il y a beaucoup plus de classes, donc en fait il y a beaucoup plus de héros, c'est pas vraiment des classes, c'est des héros, ils ont tous un background intéressant, des trucs comme ça, et ont tous un gameplay radicalement différent, ils peuvent être joués d'une manière très différente selon la personne je trouve aussi. Et surtout, 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 c'est du jeu par équipe par excellence, vous êtes en équipe de 6 contre 6, vous avez des objectifs à remplir, il faut choisir sa composition, vous pouvez même faire des doublons de perso, ce qui est un peu débile pour moi, parce qu'il y a quand même des doublons qui sont un peu pétés. Vous pouvez vous adapter à l'équipe d'en face, trouver des compteurs, c'est vraiment très sympa, c'est un peu plus arcade que TF2, c'est moins rigide, et franchement c'est cool, c'est très très cool, et pour ça je pense qu'on va faire une petite partie. Donc vous allez voir cette petite partie, j'ai fait juste un perso comme gameplay, n'hésitez pas à regarder d'autres streams, d'autres personnes qui vous montreront d'autres gameplays, d'autres héros qui vous plaisent, parce que rien que les héros ont vraiment du charisme de fou, il y en a vraiment qui claquent sa mère. Donc ce que je vous propose, c'est regarder un petit peu de gameplay avec ce qui va arriver, on va faire une petite conclusion sur le jeu, et ensuite regarder d'autres choses sur Overwatch, essayer de lui donner son... donner lui sa chance. Je pense que le jeu mérite qu'on s'y intéresse, et vous allez voir pourquoi tout de suite. Allez donc, on est parti pour une petite partie, oh oh, je suis drôle, en équipe, donc avec des pick-up des gens que je ne connais pas. Nous sommes donc sur une map qui s'appelle la Tour de Lijang Jardin, et on est en attaque. Donc voilà, donc là tous les persos sont ici. Bon, par contre évidemment on n'aura jamais le temps de tous les voir, donc je vais prendre un perso d'attaque, Clasticouille. Je vais prendre Soldat 76, c'est le héros de base qu'on a, parce que j'ai vu qu'il y avait déjà un heal. Le plus important en fait, c'est limite dans le jeu, c'est pas la façon dont on joue, c'est la composition des héros. Parce qu'il faut obligatoirement une Sainte Trinité tant qu'il attaque, sauf qu'il faut s'adapter en fonction de l'équipe qu'il y a en face, parce que certains héros counter les autres, et vice versa. Donc là on est sur une map, où là tout le monde s'énerve, je vais poser la petite tag. On est sur une map de capture de flag, donc on va y aller. Et moi j'ai le Soldat 76, qui est un perso qui possède un sprint de base. Voilà, j'ai raté le Genji. Ok, donc vous voyez c'est assez orienté à l'arcade, je vais me placer dernière Reinhardt le tank, parce que son shield est bien pratique. Donc il faut capturer le... en fait c'est... non pas que capture, le roi de la colline. Oula attention le Reaper, il est où ? C'est parti, donc là je suis en mode capture. Allez ! Non, je l'ai raté. Bon, j'ai pas eu le kill vraiment, mais disons que j'ai aidé à le prendre. Voilà, donc là vous voyez en haut au milieu, il y a la jauge des bleus, donc c'est nous, qui est en train de monter. Et c'est plutôt cool, donc là il y a une illumination. Il faut surveiller les deux points d'entrée, pas trop qu'ils s'avancent. Parce que s'ils s'avancent, ça veut dire qu'ils vont wipe... on voit d'ailleurs où est-ce qu'ils sont sur la carte. Ça veut dire qu'ils vont vite se faire buter, ce qui serait une très 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 grosse connerie. Donc je reste sur le point, je vais pas trop loin. Aïe, oui, voilà, justement pour ça. Bon, par contre moi j'ai... là il y a un chacal en face. J'ai l'avantage d'avoir un heal, un auto heal, enfin je place une zone. Ça c'était vraiment nul. Ok, attention Reaper. Ok, c'est bon. Rester sur le point, surveiller. Donc pour l'instant on tient bien, mais sachant que c'est une partie qui se joue en au moins deux manches. Il faut prendre deux manches en fait sur les trois. Aïe. Attention à l'ulti. Oula. Point disputé. Ouh putain Genji. Elle va être pour moi. Elle va être pour moi. Évidemment ça c'était l'ulti de... De comment ça s'appelle ? De chacal. Donc chaque perso a un ulti qu'on voit qui charge au milieu. Il faut taper sur des gens ou faire réaliser des actions importantes pour le charger. Donc moi on voit que je suis à 62%. Donc il faut que je tape sur d'autres adversaires pour le charger. Chaque ulti est différent bien évidemment. Chaque perso a vraiment des capacités et des... Des mobilités différentes. Moi je suis un perso qui est moyennement mobile. Il y a Tracer qui est l'emblème du jeu qui est un perso très mobile. Je ne peux pas voler. Par contre je peux courir. Ce qui n'est pas le cas de tous les héros. Donc là on va prendre sans doute la manche numéro 1. Donc ça va. Ah on entend encore l'ulti de chacal. Ça risque d'être pour l'un. Ouh oui. Bah pourquoi c'est toujours sur moi ? Donc on peut le détruire à la boule. Mais par contre ce que je ne comprends pas c'est pourquoi c'est toujours moi qui vise. Coucou, coucou. Voilà c'est ça. Ok donc là il y a les prolongations. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est sur la zone. Sachant qu'on peut rattraper un 99 à 0. Pour éviter les prolongations il faut tout simplement les virer de là. Donc là on voit qu'ils ont fait des intelligences. C'est à dire qu'ils ont pris. Bon juste à la toute fin. Ils ont dû changer une composition un peu d'équipe. Mais en tout cas ils ont réussi à reprendre le point. Ce qui est un immense avantage pour eux. Parce qu'on voit qu'ils commencent à reprendre les pourcents. Parce que nous on était bloqués à 99. Il faut quand même. Aïe oui. Il faudrait que j'aie mon immeuble. Oula j'ai tiré dans le vide comme un idiot. Ça c'est bon. Donc à partir de là voilà. Moi mon ulti c'est ça. C'est à dire que j'ai même plus besoin de visée pour tirer. Bon évidemment ça sert plus à rien parce qu'il n'y a plus personne. Donc là capture, prolongation. Aïe le point est disputé par qui ? Ouf ! Oula l'ulti de Reaper a failli faire très mal. Parce que lui il tire un peu partout sur la zone. Donc là il ne faut juste pas qu'il y ait quelqu'un qui rentre dans la zone. Il y a encore un point de disputé. Il y a un Genji. Donc il faut connaître. Il faut commencer à connaître les persos en fait pour bien jouer. Il faut surtout arriver à s'adapter à la composition adverse. Et à jouer en équipe. Donc là le point il continue d'être disputé. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui se ramène et c'est méchante. Il faut arriver à faire un gros wide d'équipe. Ok petite série. Non ! L'ulti de Tracer. Qui pose une bombe. Donc on voit que j'étais on fire d'après les indications. C'est pour ça que je suis en flamme. Tout simplement parce que j'ai fait pas mal de séries de kids. Ce qui était pas mal. Alors là on a encore des prolongations. Ah ils ont capturé le point. On arrive pas à les virer suffisamment longtemps du point pour valider. Ah merde. Ouah. Bon du coup j'ai un peu sauvé les copains en faisant ça. Parce qu'il a explosé son ulti. Dans le vide. Si on regarde bien voilà. Il m'a tué mais par contre il a explosé un peu dans le vide. Du coup c'est pas si mal que ça. Parce que j'ai permis de temporiser. J'ai passé à droite. On va aller voir. Donc c'est très joli comme jeu. Franchement c'est très joli. N'hésitez pas à le mettre en 60 FPS 1080p. Normalement ça passe bien. Allez tiens là. Ouah le flûr. Allez prolongation. Prolongation. Et c'est validé. Ok première manche terminée. On l'a gagné. Maintenant il faut arriver à sécuriser la suivante. Et ça sera bon. Donc là je vous ai montré un perso qui est très orienté DPS. Assez arcade. Assez classique en fait. C'est sans doute un des persos DPS que je sais le mieux jouer. Il y en a bien d'autres. Il y en a 6. De toute façon il n'y a pas 6 par catégorie. Je ne sais pas forcément très bien jouer les défenses. Je ne sais surtout pas très jouer les tanks. Par contre je sais jouer quelques heals. Le truc c'est qu'on a déjà un heal. On a Elthuan qui joue. Comment il s'appelle lui ? Quasiment personne ne le joue. C'est Zenathia. Donc du coup je vais rester sur cette composition là. S'il faut je changerai. Je prendrai peut-être un heal. Mais pour l'instant ça passe bien. Pour l'instant ça passe bien. La composition est bien. Il faut vraiment arriver à jouer correctement sur la composition. Oula il y a un Bastion. Donc le Bastion c'est un des persos qui fait le plus mal du jeu. Je pense que c'est le perso qui fait vraiment le plus mal. Parce que c'est un perso qui se... C'est un Bastion quoi tout simplement. Son nom veut dire ce que ça veut dire. J'ai presque le Reaper. Ah c'est bon. La Tracer. Les Tracer c'est juste monstrueux tellement c'est puissant. Une fois que c'est bien joué c'est impossible de gagner. Je suis tombé plusieurs fois sur des parties avec Tracer contre Tracer. C'est impossible. Il faudrait tuer le Chacal. Voilà c'est bon. Attention le Genji. Il y a une... Comment elle s'appelle là ? Azaria. C'est une soutien un peu spéciale. Tiens on a un soutien. Ah oui c'est Zenathia. Donc là ça va. Ouh il y en avait un qui était tenté de passer par là. On sécure le point. On sécure le point tranquillou. Ça va arriver là. Allez merde évidemment je l'ai raté. Ouh là ça semble Bastion. Je vois les tirs qui arrivent. Allez viens là tranquillou. Ok bon le Reaper je l'ai fait partir. Il s'est pris mes roquettes en pleine poire. Il a pas dû apprécier. Là j'ai mon aimbot. Donc il faudra que je le garde. Je vais peut-être le sortir maintenant en fait. Voilà rien que pour ça c'était pas mal. J'ai encore un peu d'aimbot. Ah il n'y avait plus rien. Bon ok c'était pas génial. Parce que généralement les aimbots faut sortir un petit peu plus loin. Quand il y a un peu plus de Genji. Tiens on a sorti le Bastion. Ok. Ah mais je crois qu'on l'avait déjà. Je ne sais plus. Je ne connais même plus ma compo. Le point est disputé mais en fait on s'en fiche. Parce qu'il est en mode vol. Il est intangible mais par contre effectivement il ne peut pas non plus taper. Et on peut assez facilement le voir. Alors ça c'est... Putain. C'est l'ulti. Il faudrait buter ce Bastion. Aïe oui. Ah raté. Mes roquettes ont raté. On peut faire vraiment gaffe. Attention. Ok. Bah c'est pas mal. Donc là. Ah merde. Faire gaffe. Il y a des tourelles de Zenachia là. Il faut les virer de la zone avant qu'ils reprennent le point. Ah putain. Il y a un 76. On va rater mes roquettes. On est en temps d'additionner. Il faut vraiment les virer de là. S'ils ne viennent pas dans la zone c'est bon. Prolongation. Yes. C'est le GG. C'est le GG. Ok. Je me suis fait défoncer. C'est pas grave. On s'en fiche. J'ai fait 19 éliminations. Je suis bronze. Ouais c'est pas mal. Donc voilà. C'est un jeu qui est très orienté arcade. Donc là on voit le play de la game. L'action de la partie. Généralement c'est les mêmes persos qui viennent parce qu'il y a des ultis qui sont quand même très simples à placer. Et là je suppose que c'est son ulti. Là non. Là il est en forme de voile. Et là ulti. Aïe pas mal. Pas mal. Bien gérer cet ulti. C'était pas mal. Donc voilà. Et ensuite on peut voter pour les meilleurs joueurs. Donc je suis absolument pas dedans étant donné que c'est un perso que je ne maîtrise pas non plus ultra des masses. Tony n'était pas mal. Ouh mais 70% de temps passé à déchets c'était pas mal. Et donc là on voit les statistiques de perso, les médailles tout ça ainsi que l'expérience qu'on gagne. Donc voilà. C'était un petit peu pour vous montrer une partie. Il y a pas mal de gameplay différents. C'est ça qui est très cool avec ce jeu. C'est qu'il y a un moyen de faire pas mal de choses. Les classes ne sont pas cloisonnées entre elles. C'est à dire que c'est pas comme TF2 où chaque perso a sa spécificité et tout ça. Là il y a beaucoup de héros qui jouent pas mal d'options différentes de jeu. Et franchement c'est pas mal. On est obligé de s'adapter à l'équipe d'en face. On peut changer. Alors il y a des problèmes. Notamment le fait que certains héros sont beaucoup trop craqués. Comme Fatal. Que je vous montre. C'est... Elle est où ? Voilà. Fatal c'est les snipers. C'est une snipeuse. Mais en fait quand elle est pas en train de viser. Elle tire avec une bonne mitraillette. En plus elle peut se déplacer. Elle a pas mal de déplacements. Elle a pas beaucoup de vie. Mais alors une Fatal très bien jouée. Ça one shot n'importe qui. Mais vraiment n'importe qui. Et du coup vous retrouvez facilement avec des parties où vous pouvez pas bouger. Parce qu'il y a deux Fatals en face. Qui vous bourrinent la gueule. Et impossible de les déloger. Parce que vous pointez le bout de votre nez quelque part. Vous êtes fini. Donc pour moi Fatal est encore un perso à équilibrer. Bon là je joue encore sur la bêta évidemment. Mais il y a encore quelques petits problèmes d'équilibrage. Je trouve il y a des compositions qui sont beaucoup trop craquées. Il y a des compositions qu'on ne peut pas littéralement pas passer. Ou alors il faut vraiment un gros coup de chat. Et un misplay par-dessus d'en face. Et puis surtout il y a des persos qu'on ne voit jamais en fait. Il y a des persos qu'on ne voit jamais. Notamment elle est où ? Où qu'elle est ? Zarya. Zarya ce perso là c'est bizarre. On la voit vraiment jamais. Bon là je l'ai mis un skin. Parce que j'ai eu un skin épique. Voilà. Content. Donc il y a des persos qu'on ne voit jamais. Bon après j'ai envie de dire il y a des persos qui sont vraiment très durs. Enfin que moi je trouve assez durs à jouer. Mais globalement je me débrouille pas si mal pour l'instant je trouve. Enfin voilà. Je ne suis pas non plus un ultra dieu des FPS. Clairement pas. Loin de là. Mais je trouve que ce jeu est suffisamment intéressant pour pouvoir faire de l'e-sport. Pas forcément du niveau de Counter-Strike. Mais des bons trucs. Après le problème c'est qu'il y a assez peu de modes de jeu. Là vous avez vu un mode capture de zone. Enfin capture de zone. Où vous devez tenir une zone pendant deux manches. Il y a d'autres modes. Notamment l'escort. C'est assez classique. Une équipe escorte. Une équipe défend. Il faut escorter un truc et l'équipe défend. Vous avez d'autres modes. Comme le mode où il faut capturer deux points. Une équipe attaque et une autre équipe défend deux points. Donc c'est quasiment la même chose que ce qu'on a fait là. Sauf que c'est pas juste un point pour les deux équipes. C'est deux points à défendre. Et pour une équipe. Et deux points à défendre pour une autre équipe. Et puis vous avez aussi le mix des deux. Attaque défense. Vous devez prendre un point. Et ensuite faire une escorte. Euh attaque défense. Escorte défense. Prendre un point. Et ensuite escorter un objet. Jusqu'à la fin de la zone. Donc le problème c'est que voilà. C'est ça. Il y a trois modes de jeu. Trois. Oui c'est ça. Je crois trois ou quatre. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. C'est pas un jeu qui est fait pour le death match. C'est à dire qu'il y a des persos qui font vraiment très très mal. Donc ça virerait tout de suite au carnage. Pareil pour le FFA. Le free for all. Chacun pour soi. C'est pas possible sur ce jeu. C'est pas fait pour. C'est fait pour du team play. Jouer en équipe. Franchement jouer en équipe. C'est un jeu qui vaut le coup. Moi je ne joue pas ici. Enfin là sur cette vidéo. Je ne joue pas avec des amis. Mais je joue pas mal avec des amis à ce jeu. Et franchement ça claque. Franchement en vocal. Comme c'est des équipes assez petites. Il y a moyen de choper suffisamment de gens. Au moins trois, quatre personnes. Et là vous commencez à déchirer. Vous mettez en place des strats. Vous regardez quels persos peuvent counter les autres. Quels persos peuvent gérer bien les autres. Vous savez quels persos vous savez jouer. Moi par exemple je sais vachement bien jouer. Jean-Ange. Le meilleur heal mono cible du monde. Avec en plus une capacité qui lui permet de booster les alliés. Vous vous calez un Reinhardt. Vous avez vu c'était celui avec son bouclier. C'est celui qui permet de brandir un gros bouclier devant lui. Vous le calez avec un Reinhardt devant qui protège un bastion. Qui est en mode auto-tourelle qui défonce tout. Parce que c'est vraiment le truc qui défonce. Et vous avez un Ange derrière qui assure le heal et surtout le buff d'attaque. Le bastion défonce tout. Le Reinhardt il tient le coup. Il ne bougera pas. Et l'Ange si elle est bien protégée. Si elle ne lui a pas pris sa barre derrière. Elle tient le coup aussi. Donc franchement il y a des combinaisons qui peuvent vraiment être très sympa à jouer ensemble. Et ça vaut clairement le coup. Essayez le jeu. Il est encore en bêta. Ah oui mais non le temps que la vidéo sorte. Bah voilà il ne sera plus en bêta. C'est con. Si c'est l'un de vos amis là. Essayez le. En plus il est disponible sur PS4 et Xbox One. Même si pour moi je trouve que le FPS console c'est un peu une hérésie. Même si je ne joue pas à beaucoup de FPS. Je trouve que c'est quand même largement mieux sur PC. Mais bon on ne va pas rentrer dans le débat stérile de PC versus console. Donc je trouve que c'est vraiment un super jeu. Il n'y a pas encore de compétitif. Ça ne serait tardé. Je pense que dans la version finale il y en aura un. Parce qu'on peut voir. Hop dans jouer. Vous avez les parties rapides. Les parties contre l'IA qui ne servent à rien. Les parties personnalisées qui sont sympas. Si vous voulez organiser des tournois. Mais ça pour le coup il faut beaucoup d'amis. Si vous êtes dans une grande école. Ça peut se faire. Arriver à mettre plein de gens sur Overwatch. Ça peut être vraiment cool. Et le héros mystère qui est assez sympa. C'est un mode de jeu où en fait vous. A chaque fois que vous mourrez. Vous changez de héros. C'est un héros totalement aléatoire. Ce qui fait qu'il peut y avoir des équipes un peu déséquilibrées. Tout ça. Je ne sais pas trop comment c'est géré. Mais en tout cas c'est assez sympa. C'est franchement assez sympa. Ça permet de découvrir des héros que je ne joue jamais. On peut voir d'ailleurs mes stats rapidement. Là je suis niveau 19. J'ai joué pas mal avec Souda 76. Pas mal avec Ange vous voyez. Après les autres j'ai assez peu joué. Il y en a même que je n'ai pas touché. À part en mode entraînement contre cible qui ne bouge pas vraiment. J'ai pas mal joué sur 3 jours. Sachant que j'ai cours en même temps. Donc ça va. Les stats je suis à 44 parties gagnées pour 79. Donc je suis à un peu plus de 50%. Ça va. Ce n'est pas si horrible. Et franchement ça claque pas mal. Essayez le jeu. Je dis laissez cette chance au jeu. Pour l'instant il n'est pas aussi mature qu'un Team Fortress 2 qui a déjà des années et des années. C'est clair que c'est pas la même chose. Ça ressemble. C'est pas la même chose. C'est moins cloisonné. C'est plus permissif. Et en même temps je trouve ça plus fun. C'est moins rigide. Le gameplay de Team Fortress 2 est quand même assez rigide. Quand on regarde bien. Là ici ça bouge dans tous les sens. Faut être réactif. C'est pas mal. Et même moi qui d'habitude suis assez lent. J'ai besoin de faire des RTS. Vous le savez. Des RTS, des trucs assez lents. Pas forcément des trucs qui sont hyper nerveux. Là je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est bien géré. C'est fluide. C'est beau. Bon là il est en je sais plus quelle option. Il est en... Quelque chose graphique ultra. On peut encore mon C dessus. Mais je pense que ma carte graphique elle supportera pas les 60 FPS en plus derrière. Donc voilà. J'ai mis en ultra. Vous voyez le jeu est plutôt beau. Il tourne aussi sur mon petit PC qui est sans carte graphique. Il tourne en très très low. Mais il tourne. Donc c'est plutôt bien. Après reste à voir sur le long terme. Moi je sais que j'y jouerai pas mal. Une petite heure de temps en temps par ci par là. Beaucoup plus au début bien sûr. Mais une petite heure de temps en temps avec des potes. C'est vraiment fun. Mais il faut qu'ils mettent à jour le jeu. Qu'ils rajoutent des modes de jeu. Ils pourraient faire des trucs très sympas. Comme je disais pas le deathmatch c'est pas possible. Tous ceux qui ont joué le savent que c'est juste pas possible du deathmatch là dessus. C'est pas fait pour. Mais par exemple un mode de jeu où les équipes se battent sur un terrain qui... Genre par exemple ça serait un gros train. Où il faudrait rester sur le train. Il y aurait des trucs qui se passeraient sur la map. Un peu plus d'interactivité sur la carte. Ça serait vraiment cool. On peut imaginer pas mal de choses du moment qu'on reste dans le teamplay. C'est vraiment un des coeurs des jeux Blizzard d'ailleurs en ce moment. C'est le jeu d'équipe. On le voit avec Heroes of the Storm. Où ça joue beaucoup beaucoup en équipe. Si vous jouez pas en équipe. Si vous jouez à la LOL. C'est pas possible. Il faut jouer en équipe. C'est fait pour. Et c'est franchement plus fun comme ça. Même quand vous perdez et que vous êtes en équipe. C'est drôle. C'est franchement drôle. Et en plus de ça c'est encore plus génial. Quand vous êtes en équipe. Vous arrivez contre une équipe qui est complètement désorganisée en face. Vous leur roulez dessus. Bon. Ça c'est pas sympa. Mais c'est drôle. Même pour ça c'est drôle. Des fois c'est moi que je me fais aussi rouler dessus. Parce que je tombe sur 5 ou 6 personnes qui sont en groupe là en face en vocal. On se fait ratatiner. Mais en même temps on se dit. Ouais bah oui. On s'est fait ratatiner. Mais on a bien rigolé. Soyez beaux joueurs. C'est plutôt pas mal. Bon pour l'instant il n'y a pas vraiment encore de cancer. Mais c'est pas. J'espère qu'il n'y en aura pas beaucoup. Donc voilà. C'est vraiment sympa. En plus il n'y a pas de cash shop. Vous pouvez récupérer du butin. A chaque fois que vous montez le niveau. Vous obtenez un coffre. Où il y a 5 objets à l'intérieur. Qui peuvent être des skins. Des graffitis à placer. Des vocaux. Des répliques. Plein de choses. Vous pouvez les débloquer. Et aussi un petit peu d'or. En fait c'est de l'or du jeu. Que vous pouvez récupérer de temps en temps. Ce qui vous permet d'acheter notamment des trucs comme ça. Vous voyez c'est le prix indiqué. Donc il n'y a pas de cash shop. Une fois qu'il est acheté. Il est acheté. C'est du buy to play. C'est vraiment sympa. Bon après il faut une connexion qui tient un peu la route. Mais je sais que les serveurs sont plutôt bien. Ils tiennent bien. Franchement c'est pas mal. C'est pas mal de laisser sa chance. Bon peut-être que ce n'est pas pour vous le jeudi siècle. Moi non plus. Mais franchement ça peut être bien. Ça peut être bien. Je referai sans doute des vidéos pour montrer des games. Peut-être en multijoueur. Mais tout seul. Tout seul. Peut-être en multijoueur. Mais tout seul. Avec mes potes à moi. Je vous montrerai un petit peu. Voilà. Donc je ferai des trucs comme ça. Ça peut être pas mal. Sur ce je vous dis. Avant trois jours pour une toute nouvelle vidéo. Je ne sais pas sur quoi ça va être. Je ne sais pas encore. En tout cas. Trois jours ou quatre jours ? Allez quatre jours. N'hésitez pas à me dire si vous en avez pensé dans les commentaires de la vidéo. En tout cas sachez que j'en referai sans doute. Sauf si bien sûr vous me dites que c'était de la merde en boîte. Même si je ne pense pas que ça a été trop de la merde en boîte. Voilà. Voilà. N'hésitez pas à me dire si vous en avez pensé. A vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. Et puis voilà. Allez. Salut tout le monde. Portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada